Comment les Européens perçoivent-ils la transition écologique ? Fait-elle partie de leurs préoccupations ? Et puis c'est quoi une transition juste ? Et surtout, comment la financer ? Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, on va parler Europe et climat. Alors déjà, entre la fin du monde et la fin du mois, qu'est-ce qui préoccupe le plus les Européens ? La réponse a été donnée dans l'Observatoire de la Transition Juste 2024 avec un sondage réalisé par Ipsos. C'est une grande étude qui nous aide à comprendre comment les individus et les grandes entreprises en Europe appréhendent la transition écologique. Ok, ça fait 30 pages, c'est écrit en tout petit parfois, mais t'inquiète pas, j'ai eu pour toi. Photographique, on découvre que du côté des individus, le pouvoir d'achat et la situation internationale sont leurs deux premières préoccupations. Et tu l'auras remarqué, le réchauffement climatique arrive 3ème. La médaille de bronze, tu sais, c'est la place de celui qui est déçu car il espérait mieux, mais content quand même parce qu'il est sur le podium. Très bizarre. Et oui, tu l'as vu le moins 1, ça veut dire qu'il a perdu une place et que l'année dernière, il avait la médaille d'argent. Mais regarde, sur ce schéma, les pays en bleu, ce sont ceux qui privilégient le pouvoir d'achat au réchauffement climatique. Envers, c'est l'inverse, ceux qui privilégient la lutte contre le réchauffement climatique face au pouvoir d'achat. La Suède, le Royaume-Uni, l'Italie, la Turquie et l'Espagne. Oui, il faut dire que l'Espagne n'a jamais autant enchaîné d'épisodes météorologiques extrêmes que ces dernières années. Tornades, sécheresses, tempêtes de neige et même inondations. Ça, par exemple, c'était sur l'île de Maillard et des orages diluviens ont submergé les rues. Et plus récemment, tu en as forcément entendu parler, des pluies diluviennes ont touché la région de Valence fin octobre 2024. En l'espace de 8 heures, il est tombé 500 litres d'eau au mètre carré, c'est l'équivalent de 11 mois de précipitation à Paris. Et du nord au sud, toute l'Italie est aussi concernée. Et selon une étude de l'ONG WaterAid, le nombre de périodes de sécheresse extrême a plus que doublé ces 20 dernières années dans le nord du pays. Les épisodes de forte chaleur y sont aussi fréquents, notamment en Sicile, où les températures ont dépassé les 43 degrés à l'été 2024. Même 48,8 degrés relevés à Syracuse, c'était le 11 août 2021, le record de chaleur en Europe. Alors dans l'Hexagone, les Français n'arrivent pas à choisir entre lutte contre le réchauffement climatique et le pouvoir d'achat. Tout comme la Pologne sur ce graphique, ce sont les pays en bleu avec des rayures vertes. Sinon, autre chiffre intéressant que j'ai repéré dans l'étude. On apprend que 7 Européens sur 10 sont anxieux face au changement climatique. Les plus touchés par cette éco-anxiété, les Italiens et les Néerlandais. Ok, alors ce qui me plaît un peu moins, c'est qu'on observe une baisse de la mobilisation individuelle. Par exemple, les Européens sont moins nombreux à avoir pris la décision de limiter leur déplacement en avion ou en voiture. Moins nombreux aussi à diminuer, voire même arrêter leur consommation de viande. Mais acheter des produits de seconde main ou en faire réparer progresse plutôt bien. Plus 5 points en un an. Tiens, chiffre révélateur du succès de la seconde main en France, le seul marché français est estimé à 7 milliards d'euros. Et il représenterait actuellement 8% du marché global. Donc les efforts qui entraînent un bénéfice économique ont plutôt la cote. Bon, ce qui est rassurant, c'est que les crises multiples n'ont pas éclipsé l'urgence écologique. Donc voilà, au résumé, les Européens ne veulent pas choisir entre fin du monde et fin du mois. L'objectif est donc d'avoir une transition écologique, certes, mais une transition juste. Bon, et alors c'est quoi une transition juste ? Est-ce que tu te rappelles des Gilets jaunes ? Ils étaient le symbole d'une politique écologique qui impacte les plus démunis. Et il y avait aussi le mouvement des bonnets rouges. L'éco-taxe avait provoqué la colère des entrepreneurs bretons, notamment les transporteurs routiers, c'était en 2013. Cette taxe devait concerner les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Et ainsi permettre un financement des transports collectifs et du fret ferroviaire. Tout en réduisant les conséquences environnementales du trafic routier. Et face à la mobilisation de grande ampleur, elle a finalement été supprimée par l'Assemblée nationale en novembre 2016. Oui, parce que voilà, la transition doit être juste pour pouvoir être efficace. Toujours dans l'Observatoire de la transition juste 2024, on apprend que pour 80% des Français, cette transition écologique va générer des inégalités entre les personnes les plus aisées et les plus modestes. Et ce résultat est en hausse de 8 points par rapport à l'année dernière. Thierry Pech, le directeur de Terra Nova, écrit même dans l'étude. Au total, si l'anxiété climatique est toujours largement répandue, l'inquiétude sur les effets sociaux et économiques de la transition tend à augmenter. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Prenons un exemple. Les personnes aux revenus modestes sont souvent contraintes d'habiter loin des centres-villes. Et dans ces cas-là, c'est assez rare d'avoir un tramway juste en bas de ta rue. Elles dépensent donc davantage en pourcentage de leurs revenus pour se déplacer, surtout en voiture. Et t'imagines si on taxe l'essence, le prix va augmenter, les plus modestes vont payer encore plus cher et ça risque de partir en manif. Et c'est exactement comme ça que le mouvement des gilets jaunes est né, donc c'est pas si simple. On est d'accord pour agir, mais difficile pour certains de payer plus. Alors certes, construire une transition écologique juste implique de mettre en place des mesures ambitieuses d'un point de vue écologique, mais c'est aussi primordial de proposer en parallèle des mesures sociales d'accompagnement. Et ce, pour atténuer les impacts sur les ménages et les secteurs d'activité les plus fragiles. En somme, une transition écologique accessible pour tout le monde, avec le double objectif d'améliorer durablement les conditions de vie tout en baissant les émissions de gaz à effet de serre. Bon et alors comment on la finance cette transition juste ? Tu vois ça, c'est le tramway à quand ? Cet énorme chantier a bénéficié de 15 millions d'euros de fonds européens pour permettre sa mise en service. Il a nécessité l'aménagement de nombreuses infrastructures. Depuis 2021 et jusqu'en 2027, la Normandie bénéficie d'ailleurs de plus d'un milliard d'euros de fonds européens pour mener à bien des projets. Mais aussi soutenir le développement économique ou la transition écologique de la région. Celle-ci a en effet une situation socio-économique moins bonne que la moyenne nationale. C'est un ensemble concret de financements pour une transition plus juste. L'idée, c'est de rendre l'économie plus verte d'une manière qui soit la plus équitable et la plus inclusive possible. Et ce pour toutes les personnes concernées en créant des opportunités de travail décents et en ne laissant personne de côté. L'Union européenne a donc lancé le fonds pour une transition juste et c'est un beau budget de 17,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Cet argent va aider les régions touchées par des difficultés socio-économiques qui résultent de la transition vers la neutralité carbone. Et il facilite en fait la mise en œuvre du pacte vert pour l'Europe. Oui, tu sais, ce pacte dont l'objectif est de rendre l'Union européenne neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. Sinon, les banques ont aussi un rôle à jouer pour rendre cette transition accessible. Par exemple, BNP Paribas a lancé en Belgique Happy Nest. C'est un dispositif qui permet aux personnes à faibles revenus d'acheter des logements neufs et économes en énergie. En clair, tu loues un logement neuf et après quelques années, tu seras prioritaire pour l'acheter. Une partie des loyers que tu auras payés jusqu'alors sera déduite du prix d'achat. Et oui, ces maisons et appartements sont plus économes en énergie et donc plus durables. Cette initiative s'ajoute à de très nombreux financements d'entreprises à impact social et environnemental de la part de la banque. Et dans le but, tu l'auras compris, de favoriser une économie plus soutenable sur ces deux aspects. Elle finance notamment la start-up BIM Energy qui propose des panneaux solaires à partir de 300 euros pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier et de rendre cette énergie renouvelable plus accessible. Si tu as des questions, on se retrouve en commentaire et dis-moi, ce serait quoi pour toi les meilleures solutions pour rendre la transition écologique plus juste ?